salut les gars comment ça va bon je vais pas pouvoir lire vos commentaires et vous répondre en même temps mais j'aimerais quand même que vous participez à ceci bon c'est adams bon d'abord je voulais vous remercier d'avoir partagé ma dernière vidéo parce que ça fait un petit buzz là ça va un peu partout ça marche ça me plaît aujourd'hui c'est dimanche bon je sais pas si les comme d'habitude la légende dimanche ils sont un peu ils n'ont pas trop de temps sur les réseaux sociaux mais bon aujourd'hui je parle quelque chose de la politique ivoirienne avec un mot qui refait surface tout le temps c'est les pauvres ouattara aux soros probable pour ceci pro cela mais les gars vous allez être quand quand est-ce que vous allez vous allez être pro par exemple éducation pro développement pro électricité pour quelque chose qui va dans le sens du pays parce qu'il faut comprendre quelque chose tant que vous êtes pro ouattara ça veut dire que vous êtes anti barbeau vous êtes anti soros vous êtes anti quelque chose donc si vous êtes toujours pour quelqu'un là ça veut dire que si on vous donne des armes vous allez attaquer l'autre parce que c'est c'est un peu comme ça c'est à dire c'est comme quand tu dis tu es contre la drogue ça veut dire que tu as un côté haineux contre la drogue par exemple quand tu es contre par exemple quelque chose ça veut dire que tu as une différence avec autre chose donc tu peux t'attaquer à cette autre chose là il faut essayer de vous d'arrêter le fanatisme politique il faut arrêter le fanatisme politique le fanatisme pour le politique là c'est la base de la mort en afrique on a ce on a cette tendance là à s'attacher aux gens qui n'ont qui n'ont rien à foutre de nous et c'est une vérité ces gens là n'ont rien à foutre de nous parce que par exemple les pro ouattara par exemple moi je vais vous dire en quatre ans ouattara aujourd'hui il a quoi 24 27 milliards je pense que c'est un taux de serre c'est 27 milliards amassés aux états unis dans quatre banques on dit je ne sais pas si c'est vrai mais ça c'est quatre ans quatre ans seulement ces quatre premières années bon imaginez vous êtes pro ouattara dans les 27 milliards et quoi et quoi là vous avez combien vous avez combien vous avez combien combien rien vous êtes pour babo dans le temps où ils étaient en train de de faire la java l'argent ils fêtaient avec tout dans le pays là ils donnaient le travail à tous leurs frais tout ça comme aujourd'hui le le les watara font le rattrapage vous avez combien d'argent avec autant bago était là zéro et c'est pas ça seulement les pour babo il faut comme on le vous appelle parce que c'est un moment qui m'énerve pro pro là je vais vous dire quelque chose vous êtes aussi un problème aussi avec vous vous avez mis une face une façade devant vous c'est à dire que vous si tu prends par exemple les élections en côte d'ivoire si on prend les élections par exemple au deuxième tour les pro 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 vont jamais accepter ce que je vais dire mais par ça ne pouvait pas perdre des élections pourquoi parce qu'il avait fait alliance il avait fait alliance avec babo et avec un bédié si tu allais voir du rh dp et puis tu es truc forcément forcément il y a beaucoup de chances qu'il ait gagné les élections là réellement maintenant c'est ça mais quand tu es pro là tu ne vas jamais regarder ce point là vous dit que peut-être car ça n'a gagné est ce que tu vois tu vas jamais regarder ça de cette façon tu peux pas dire que peut-être il a gagné mais ce peut-être là il a peut-être gagné mais puisque il y avait des il y avait là il est parti mais quand tu es pro tu ne peux pas t'empêcher de regarder la chose d'une autre façon parce que tu es tu es tu es tu es bouclé dans cette mentalité là que mon gars c'est mon gars mon gars doit gagner il faut mon gars peut pas perdre est ce que vous voyez quand vous êtes quand vous êtes pro quelque chose de dans la politique vous êtes capable de tuer et c'est ce qui fait que en afrique on meurt on est fanatique de la politique c'est à dire au lieu de faire une analyse sur la personne qui vient de son parcours politique et de penser qu'est ce que cette personne a pu faire qui est bien pour que je puisse voter pour cette personne qu'est ce que cette personne va changer dans le pays est ce que cette personne alliée à un pays par exemple comme la france que nous savons tous pays l'afrique est ce que nous devons voter cette personne non bon qu'est ce que celui là dit est ce qu'on peut faire ce est ce que celui là quand il vient est ce qu'il va nous apporter de l'électricité est ce qu'il va éduquer nos enfants est ce que est ce que c'est maintenant vous n'allez pas regarder ça vous allez regarder il est musulman il est musulman et ça non 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 lui les musulmans et puis il vient il vient de ça mais est ce que est ce que c'est l'islam on mange est ce que c'est 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 l'église qu'on mange est ce que c'est les chrétiens qu'on mange est ce que c'est est ce que c'est l'ethnie des gens qu'on mange 1 aujourd'hui même j'ai vu une vidéo là il ya quelqu'un qui utilise le crash de l'avion à port bouée pour faire politique adjo les gars vous aussi quand c'est un avion pour abouer ça aussi c'est à la salle c'est à la salle qui est piloté l'avion là aussi il faut arrêter ça là c'est ça c'est ça les vrais problèmes ça dit que quand on vient sur le net ici il va falloir qu'on puisse éduquer notre population et donner des trucs qui sont qui qu'un sens au fait des choses qui ont un sens on ne peut pas venir juste là et puis lancer toutes les bali vaines qu'on veut juste parce qu'on veut des vues juste parce qu'on veut que des gens viennent accepter que nous soyons sur le net non non moi je dis non il va falloir qu'on puisse véhiculer toujours et à chaque fois des messages à nos petits frères à nos petits frères il faut véhiculer un message responsable à nos petits frères on ne peut pas juste venir là sur le net lancer nos balivernes essayer de se faire l'agent sur youtube et puis c'est fini surtout qu'on a un certain statut quand il ya un certain nombre de personnes qui commencent à vous suivre il va falloir que vous puissiez venir ici sur le net et lancer un message positif à vos petits frères un message qui apaise les coeurs des ivoiriens comment je viens ici j'essaie de d'avorter c'était cette façon de penser là c'est à dire que même quand je quand je viens quand je fais une vidéo que je vois que ça va être mauvais souvent je l'enlève parce qu'il faut pas seulement venir sur youtube là ou bien sûr facebook pour pour un pour semer la haine il faut arrêter il faut vous battre contre ça et vous vous les gens qui regardez les gens qui viennent sur le net là s'ils sont pro soros ils sont pro à la salle ils sont pro ceci il faut les éduquer vous faites partie de ça nous faisons tous partie de ça c'est à dire que vous vous moi et tous les autres et même si quelqu'un vient et si quelqu'un vient si quelqu'un vient si quelqu'un vient si quelqu'un vient sur le net et qu'il pose que il dit que des choses qui sont en train de mettre de l'essence sur le feu il faut aussi que vous puissiez vous mettre là et taper sur le clavier dit non mon frère tu ne peux pas seulement venir dire ce genre de choses là parce que tu vas enflammer le pays ce sont nos petits frères qui vivent là bas ce sont nos mamans qui vivent là bas ce sont nos hommes qui vivent là bas que que soit ton truc politique que tu détestes à la salle comment comment il ya des positifs aussi en côte d'ivoire il ya des gens qui vivent bien il ya des gens qui ont réussi qui ont réussi que que soit le moment où bagou était là que c'était mauvais mauvais comment pour toi il ya des gens qui vivent bien aussi là bas en ce moment maintenant il faut qu'on trouve l'équilibre il faut qu'on prenne l'équilibre il faut prendre l'équilibre il faut pas seulement venir ici vous voyez comment je parle souvent je suis en train d'encensé que bagou souvent j'ai pas mal sur soro souvent j'ai pas mal dans la salle c'est parce que je ne prends pas parti donc arrêtez de partir suivre les gens tout le temps tout le temps qu'ils viennent et qu'ils sur les pages de ces gens là et de leur dire que on ne peut pas continuer avec toi si tu n'arrives pas si tu n'arrives pas à donner un message positif à nos petits frères à nos grands frères si tu viens critiquer critique mais il faut pas trop prendre parti et puis il faut pas aussi fait que les gens puissent prendre des armes pour s'entretuer il faut qu'on arrête ça le fanatisme là c'est pas bon c'est le fanatisme aussi qui fait que les blancs peuvent mettre des armes à sur certaines personnes et puis on va partir s'attaquer si vous prenez des choses comme beaucoup à rames par exemple c'est du fanatisme c'est la même chose que c'est la même chose que est pour babo c'est du fanatisme c'est la même chose que est pour ouata c'est du fanatisme il ya des gens jusqu'à aujourd'hui qui ne vont jamais accepter que baba fait de mauvaises choses comme il ya des gens qui ne vont jamais accepter que ouata fait des mauvaises choses j'ai essayé aussi de les conseiller vous avez c'est une très mauvaise connexion hey hey kids go in the car and get some stuff bon j'ai déjà arrivé à la maison donc l'internet a dû changer entre le truc de la du téléphone et le truc donc ça a coupé un peu mais bon on est là désolé bon là vous êtes de ma cuisine il faut que vous puissiez vous battre vous même parce que la bataille là c'est une bataille mentale c'est pas seulement la politique il faut réfléchir il ne faut pas suivre les gens sur facebook youtube instagram parce que ce sont des gens où il ya beaucoup de gens qui le suivent il faut ouvrir votre vote il faut réfléchir aussi est ce que cette personne va encenser mon pays parce que c'est votre pays quand vous suivez quelqu'un qui est négatif tout le temps vous devenez négatif vous devenez négatif vous ne savez pas ce que même l'internet là c'est une énergie si vous êtes assis là à chercher seulement pour nous pour nous vous allez réfléchir en porno quand vous suivez quelqu'un qui est toujours négatif là vous devenez négatif vous même vous ne vous ne croyez vous ne vous ne savez pas ça mais c'est la réalité vous devenez négatif vous même maintenant quand est ce que ça va finir ces gens là n'auront plus la force quand vous allez réussir à dire non c'est la même chose que pour les politiciens c'est la même chose que pour les politiciens il faut arrêter de laisser les politiciens vous contrôler parce qu'ils vous contrôlent les politiciens vous contrôlent tant que vous êtes pro vous êtes contrôlé tant que vous êtes pour quelqu'un vous êtes contrôlé apprenez à choisir apprenez à choisir ce qui est bon pour vous apprenez à choisir ce qui est mieux pour vous moi je suis lâche merci je sais pas pourquoi je suis lâche mais bon merci apprenez à choisir ce qui est bon pour vous ok apprenez à choisir ce qui est bien pour vous apprenez à à à essayer de chercher la voie positive que ce soit alassane que ce soit babo que ce soit soro que ce soit quoi si la personne est bien pour la côte d'ivoire c'est la personne là qui est bien pour la côte d'ivoire mais mais je pense que la côte d'ivoire doit recommencer la côte d'ivoire doit recommencer à zéro quand je dis que la côte d'ivoire doit recommencer à zéro c'est quoi la côte d'ivoire doit se débarrasser de toutes ces parties qui sont là aujourd'hui et choisir une personne nouvelle on doit recommencer à zéro mais en même temps recommencer à zéro là il faut qu'on puisse il faut qu'on puisse d'abord entre nous mêmes c'est à dire que nous tous là nous tous là nous tous les jeunes tous les jeunes là bon moi je suis plus jeune hein moi vous me voyez comme ça moi je suis dans la quarantaine bientôt vous les jeunes les jeunes bon je suis un jeune vieux si je vous voulez il faut qu'on puisse associer que ce soit johnny patieco jossi gang quoi 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 ça soit grasso léon yaoua et tout il va falloir qu'on puisse véhiculer un message un message ensemble parce que vous ne connaissez pas votre force vous ne connaissez pas votre force vous pensez que ce que vous faites sur le net là vous pensez que vous pensez que si vous êtes sur le net là c'est un cadeau vous avez des gens qui vous suivent 60 mille personnes 200 mille personnes sur facebook vous suivent vous venez vous prenez la caméra et puis vous parlez seulement de haine ça fait ça fait combien de personnes que ça fait ça fait combien de personnes que vous avez encensé ça fait combien de personnes que vous avez donné de la haine 200 mille personnes voulaient donner de la haine pour essayer de de haï des baoules de haï des djoula comment est ce que vous voulez un pays stable comment est ce que vous voulez un pays stable quand vous venez chaque jour pour semer la haine dans le coeur de vos frères vous voulez un pays stable vous n'allez jamais avoir un pays stable comme ça et la france va toujours gouverner maintenant le jour que vous allez prendre vos comptes facebook là vos comptes instagram là et puis vous allez prendre ça et puis vous allez commencer à véhiculer les messages positifs à vos petits frères vous allez commencer à leur apprendre que vous n'êtes pas pour bagbo vous n'êtes pas pour à la scène vous n'êtes pas pour mais vous êtes quelqu'un qui a envie de changer le pays vous allez voir le changement même dans le coeur de personnes qui vous suivent parce que là vous faites la même erreur vous faites la même erreur que vos grands que que les babos là vous faites la même erreur que les al-assane vous êtes la même erreur aujourd'hui à les soroïstes les soroïstes soro c'est qui il vient d'arriver soro c'est qui il vient d'arriver il vient d'arriver aujourd'hui il est parti saluer poutine l'a mis ses photos partout partout vous pensez que c'est pourquoi il s'en va chercher il veut chercher une alliance avec poutine parce que al-assane a une alliance avec la france c'est tout vous pensez que c'est pour vous c'est une question de pouvoir c'est une question de pouvoir et c'est ça aussi quand on dit ça vous fait mal c'est une question de pouvoir tous ces gens là c'est une question de pouvoir c'est une question d'argent c'est une question d'amasser de la fortune pendant que vous mourrez de faim pendant que vos frères meurent au chus chaque jour pendant que vos soeurs meurent quand elles sont enceintes elles n'ont pas de effort césarienne sans sans drogue sans rien elles accouchent sans mais j'ai dit vous allez ouvrir vos yeux quand vous allez ouvrir vos yeux quand vous pensez que sans vous ça peut changer sans vous ça ne va pas changer sans des messages positifs ça ne peut pas changer sans des messages honnêtes ça ne peut pas changer ça ne peut pas changer si johnny pacheco s'associe pas avec moi et que moi je ne m'associe pas avec léon yaoua et que peter 007 s'associe pas avec et je sais pas elle a dit diouf ou bien dit drouba on peut pas être faux on peut pas être faux si on vient tout le temps pour semer du négatif si on vient tout le temps pour 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 semer du négatif là on va jamais se débarrasser de la france on va jamais se débarrasser de la france encore moins de l'europe parce que c'est pas seulement la france ce que la france prend là ça va en europe et ils travaillent ensemble mais faut pas seulement blâmer la france il faut blâmer aussi nous mêmes comme je le fais tout le temps il faut se blâmer nous mêmes nous ne sommes plus au temps de l'esclavage où on ne réfléchissait pas aujourd'hui on a accès à internet on peut avoir toutes les informations dont on a besoin on peut avoir tout le savoir nous avons des des ingénieurs des gens à la nasa des gens qui travaillent dans le nucléaire français des gens qui travaillent dans le nucléaire pas un peu pas dans quoi ils font quoi médecins généralistes super médecins des gens qui connaît la biologie et tout mais oh on fait quoi avec ça 0 comprenez c'est pas seulement la faute du blanc c'est nous aussi c'est nous même parce qu'on n'arrive pas à gérer on n'arrive pas à s'associer donc le jour que vous êtes prêts à vous associer je vous parle à vous les blogueurs le jour que vous êtes prêts à vous associer entre vous vous serez fort le jour que vous êtes prêts à véhiculer des messages positifs vous serez fort le jour que vous êtes prêts à être honnête avec la population est arrêté de venir être pro ceci pour cela pour ceci pour cela vous allez être faux tant qu'il n'y a pas de solidarité entre nous les africains entre les côtes entre les ivoiriens les guinéens les camerounais et autres nous ne serons jamais faux nous n'allons jamais avancer et nous serons toujours pauvres aujourd'hui là nous sommes tous quand vous prenez vos 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 passeports là vous voyagez prenez passeport ivoirien voyager avec ça vous allez voir vous allez partir prenez passeport ivoirien voyager avec ça vous allez voir vous allez vous arrêter prenez votre peau noir là et puis partir voyager vous allez voir ce qui vous arrive mais si on avait des pays qui étaient forts et unis on allait nous respecter mais ça ça commence d'abord par nous les blogueurs éduquons notre population éduquons nos petits frères si vous êtes à la diaspora vous êtes parti à l'extérieur vous connaissez beaucoup de choses quand vous prenez votre micro là votre iphone votre ipad ou bien quoi sur votre page véhiculer des messages positifs même si c'est une fois par mois une seule fois parce qu'il ya des gens j'ai vu ils sont incapables de s'asseoir pour dire quelque chose de positif incapable ils vont répéter les choses de la guerre de la guerre de la guerre de la guerre et quand vous répétez les choses de la guerre de la guerre de la guerre vous répétez la haine la haine la haine la haine dans la tête vos petits frères comment vous voulez que le pays se développe comment vous voulez que la situation se décante comment vous voulez qu'on puisse avancer un avion est tombé à pauvre et c'est à la salle qui a piloté il dit arrêtez arrêtez ça maintenant vous n'êtes pas des enfants vous n'êtes pas des enfants vous tous là sur facebook instagram et youtube vous n'êtes pas des enfants dit de bonnes choses une fois par mois au moins ça va vous grandir ok ça va vous grandir ça c'est un message direct à ceux qui veulent entendre ceux qui veulent entendre et entendez changer un peu vous ne devez pas être pour quelqu'un soyez pro ivoirien pro afrique tapez sur votre poitrine dit que vous êtes panafricaine vous êtes panafricain mais vous êtes incapable de supporter l'afrique vous racontez des bobards ok voilà bon je salue tout le monde et on m'a dit de ne plus saluer quelqu'un d'autre je ne vous salue plus je vous salue plus au lieu de ne plus saluer les gens ici je dis les gars sur ma page là ils sont faux ne saluent pas à table faut plus saluer les gens pas parler de ça la personne n'a rien à dire je sais pas ce que je suis je ne salue plus quelqu'un personne ne peut saluer je vous remercie tous ma dernière vidéo vous avez partagé énormément je suis 13 je suis très content de ça merci j'ai eu peut-être je crois entre vendredi et aujourd'hui j'ai eu peut-être 800 nouveaux sous nos nouvelles souscription ça m'a beaucoup plu merci d'être là merci de me supporter même les gens qui m'insultent merci d'être là parce que même si vous venez là que vous m'insultez merci mais je vais vous demander une chose à vous qui m'insultez de vous asseoir de regarder mes vidéos peut-être que vous allez voir la différence je ne prends pas parti je ne suis pas je ne suis pas là à à à à m'associer avec à la salmota à babo ou bien tous parce que les gens me demandent toujours toi tu es pour qui je ne suis pas pour quelqu'un s'il vous plaît je suis pro africain je suis pro je ne je ne je suis pour un africain pro ivoirien un pro guinéen je suis pro camérounais je suis pro c'est bas je suis pro le professeur là comment il s'appelle du cfa là je suis pro pour vous même qui me regardez je vous aime tous donc je ne suis pour tout le monde pour n'importe quoi qui est bon pour mon pays ok mais je suis pas pro politicien et soyez comme moi ne soyez pas pro politicien les élections de 2020 là s'il vous plaît réfléchissez à ce que je veux vous dire réfléchissez avant de voter ce n'est pas une question ce n'est pas une question d'ethnie ce n'est pas une question de nord sud est ouest ce n'est pas une question de de pro babo c'est une question d'unité c'est une question de la côte d'ivoire l'un des pays les plus riches d'afrique qui est en train d'être démoli par les politiciens quand je dis être démoli par les politiciens c'est toute la classe politique ivoirienne qui détruit la côte d'ivoire et la classe politique ivoirienne c'est rhtp rdr pdc il faut s'en débarrasser il faut une r nouvelle je fais appel à tous les gens qui sont en côte d'ivoire politiciens qui veulent faire du bien pour le pays commencez à vous lever la jeunesse va vous supporter commencez à tenir des propos constructifs parce que nous là on veut un changement nicolas beau merci benny jo on veut un changement pas seulement en côte d'ivoire on veut un changement dans l'afrique regardez le togo le togo se soulève aujourd'hui je suis fier de mes frères togolais man ouais les policiers ont tiré 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 man les togolais ils sont là chaque jour ils ne baissent pas les bras je pense que ce sont ce genre de vidéos là qu'on doit faire venir se mettre s'il peut parler des togolais comment le peuple togolais a subi avec les yacinbe et tout ça là il est fort ils ont subi 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 et aujourd'hui ils vont on en a marre on tape sur la table ça passe ou ça casse ils sont dehors là ça c'est ça ce sont les noirs unis ça les noirs ils sont unis ils sont là dans leur pays ils veulent un changement ouais respecter les togolais man ils vont casser ça là ils vont faire sortir le gars et les togolais ne baissez pas les bras man il ya beaucoup de gens qui vous regardent baissez pas les bras allez portez vous bien tous hein réfléchissez à ce que je dis je vous embrasse adams portez vous bien ciao